Salut tout le monde les amis, ici le Grand Léon Magnifique, GizD, pour vous servir à une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et aujourd'hui, oui les amis, nous allons encore reparler de Forza Horizon 4. Bref les amis, dans cette vidéo nous allons parler de nouvelles choses qu'on sait désormais sur le jeu Forza Horizon 4. Bon, je vous rappelle que la grosse nouveauté dans ce Forza Horizon 4, c'est tout simplement le système de saison. Car je vous rappelle que vous avez automne, hiver, printemps et été dans le jeu. Mais ce qui est encore plus fulgurant, c'est tout simplement, par exemple, en mode automne, quand vous allez passer sur une route, il se peut que des fois il y a des inondations. Mais si vous revenez au même endroit à l'été, bah cet endroit est plus du tout le même. En gros, il n'y a plus du tout d'inondations. Et c'est idem pour les lacs. Par exemple, en été il y aura un lac et en hiver, le lac sera totalement gelé. Du coup, on va pouvoir rouler dessus. Un peu comme à la Blizzard Mouten à la Forza Horizon 3. Mais il faut savoir que la map, durant les saisons, change vachement. Par exemple, bah en été, il y aura des feuilles sur les arbres et en automne, bah il n'y aura plus de feuilles sur les arbres. Mais une chose que je viens tout juste d'apprendre, c'est que les saisons, bah ils ne sont pas dynamiques. En effet, les développeurs ont décidé chaque semaine de changer de saison. En gros, une semaine il y aura l'été, une semaine l'automne, une semaine l'hiver et une semaine le printemps. Et tout ceci sera synchronisé avec le monde entier. D'ailleurs, en parlant de ça, bah... Une chose qui va vous étonner au début, je croyais que c'était l'éconnerie. Mais en fin de compte, oui, il y a vraiment 72 joueurs qui vont être sur la session. En gros, les 72 joueurs vont remplacer les drive-atars habituels, comme Forza Horizon 2 ou Horizon 3 ou Horizon 1. Enfin, bref, vous m'avez compris. Je trouve ça super parce que d'un côté, on va avoir un monde beaucoup plus vivant que d'habituel. Et en fin de compte, il va y avoir plus de personnes qui vont être avec nous pour jouer. Et ça, franchement, je trouve ça tellement vivant par rapport aux autres Forza. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Mais à part les 72 joueurs, bah... On va pas tomber que sur ça dans le jeu. Car oui, les amis, car nous pouvons désormais tomber sur des moutons. Alors, je le sais, j'adore les moutons, mais les animaux seront carrément plus vivants dans ce Forza Horizon 4. Parce que je vous rappelle, dans Forza Horizon 3, les animaux étaient présents, mais que dans les sessions spéciales. Là, nous aurons vraiment des animaux dispersés un peu partout dans la map. Et ça, je trouve ça génial. Il n'y a pas que des moutons, il y a aussi des vaches, des poules, enfin, de tout, quoi. Mais, waouh, des moutons, quoi. Et j'ai une très grosse nouvelle à vous dire, les amis. Oui, dans ce Forza Horizon 4, on pourra désormais acheter des maisons. Je trouve ça génial, car on va pouvoir disposer un peu nos voitures sur chacune de maisons. Parce qu'il y a plusieurs maisons dispersées dans la map. Et du coup, on va pouvoir les améliorer dans la maison, faire plein de choses. Et ça, je trouve ça juste génial. Un peu comme The Crew 2, c'est le même système que dans The Crew 2. Je ne sais pas si on peut encore améliorer l'intérieur de la maison, mais il ne faut peut-être pas abuser non plus. Nous ne sommes pas encore sur Thesrave Limited, hein. Vous savez, c'est un jeu que j'adore depuis des années. Voilà, je l'attends, le T2-3. Mais si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai faite sur Forza Horizon 4, vous avez pu remarquer que les développeurs ont fait marcher l'avatar autour de la voiture. Alors ça, je trouve ça génial, car désormais dans ce Forza Horizon 4, on pourra marcher un peu partout. Et ça, c'est génial, quoi. C'est comme The Crew 2, quoi. Et les avatars qu'on pourra bien sûr customiser et modifier, voilà. Comme vous avez vu aussi dans la précédente vidéo que j'ai faite sur Forza Horizon 4, voilà. Ensuite, les amis, nous allons parler du mode photo tout simplement en multijoueur. Ça, c'est pareil, je trouve ça génial. On n'avait pas ça dans les précédents Forza et c'est ce qui manquait. Et maintenant, on va pouvoir faire des photos avec nos potes. Et peut-être le point qui va plus vous plaire, on va parler de la map. Alors ça fait déjà quelques jours qu'on sait davantage sur la map et on sait en fait complètement la map. Mais il faut savoir qu'elle garde la même taille que dans Forza Horizon 3. J'ai vu des commentaires qui me disaient que, oui, on dirait qu'elle est beaucoup plus petite. Mais en fait, c'est le fait qu'il y a des petites routes un peu dispersées un peu partout dans cette nouvelle map que cette map paraît plus petite. Alors qu'en réalité, non, puisqu'elle fait la même taille que Forza Horizon 3. Mais comme je vous rappelle, vu qu'il y a 4 saisons, en réalité, vous avez un peu 4 types de maps différentes. En gros, vous avez la même map, mais sous différents angles, entre guillemets. Bref, vous avez l'été, l'hiver et tout, comme je vous rappelle. Et ça, je pense qu'il n'y aura pas l'impression de voir du déjà vu. D'un côté, on va avoir la même map, mais dans un format différent. Et ça, pareil, je trouve ça génial. Parce qu'on ne va finalement pas peut-être se lasser comme dans Forza Horizon 3, quoi. Je veux dire, Forza Horizon 3, la map, je la connais par cœur. Mais voilà, c'est pareil, c'est un petit point que je trouve génial de la part de Forza. Ah bon, on pourra même voir les petits détails, comme par exemple, en été, on voit des touristes sur la route. Ou encore des tracteurs le printemps. Et l'hiver, des neigeuses, quoi. Enfin bref, les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous aurais vraiment tout dit sur le jeu Forza Horizon 4. Peut-être qu'on en saura peut-être plus davantage, mais je ne pense pas. On a vraiment un maximum d'indices. Et voilà, tout simplement, ce sera la dernière vidéo consacrée sur Forza Horizon 4. C'est vrai que j'ai fait énormément de vidéos sur Forza Horizon 4, vous l'aurez vu. Mais c'est l'un des jeux que j'attendais le plus cette année avec The Crew 2. Mais alors là, c'est vraiment, avec toutes les nouveautés qu'on sait désormais, c'est waouh. Enfin bref, les amis, en espérant que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Un grand merci toujours pour les nombreux qui me suivent. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de surprises vous attend. Et enfin bref, bah... Bah ciao, ciao ! Allez, ciao, ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz